En juillet 1994, un groupe d'officiers militaires ambitieux orchestre un coup d'état discret en Gambie, motivé par les allégations de corruption et la mauvaise gestion du président Daouda Jawara. Au centre de ce mouvement émerge un jeune capitaine, Yaya Djamé, dont la prise de contrôle de la petite nation ouest africaine, à l'âge de 29 ans, marque le début d'une ère complexe et controversée. Les leaders militaires promettant un retour à un gouvernement civil après l'éradication de la corruption gouvernent temporairement par proclamation. Mais qui est réellement Yaya Djamé ? Cet individu charismatique transforme la Gambie selon ses propres dessins. La période initiale de son règne est marquée par la répression de la dissidence et l'interdiction totale de l'activité politique jusqu'en août 1996. Cherchant à consolider son pouvoir, Yaya Djamé fonde l'alliance patriotique pour la réorientation et la construction en 1996, organise des élections présidentielles et s'installe en tant que président du pays. Dans cette vidéo, nous allons explorer son ascension au pouvoir, son autoritarisme perçu par certains comme dictatorial et sa proclamation de l'islam comme religion d'état en 2015, transformant ainsi la Gambie en une république islamique. Mais Yaya Djamé reste un personnage énigmatique avec des facettes paradoxales, alors que certains le considèrent comme un guérisseur prétendant pouvoir traiter l'infertilité et le veillage, d'autres le voient comme un autocrate impitoyable. Notre enquête plonge dans les méandres de l'histoire de cet homme excentrique, avide et pouvoir qui a résisté à quitter la présidence en Gambie après avoir perdu les élections présidentielles. La Gambie est un pays anglophone d'Afrique de l'Ouest avec au moins 10 groupes ethniques différents. Le pays a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1965. Après l'indépendance, Daouda Jawara a été nommé le premier ministre. Il a ensuite été élu président de ce pays en 1970. Le pays a atteint un point d'ébullition en juin 1994, lorsqu'un groupe de jeunes officiers militaires gambiens a renversé le régime pour des raisons de salaire un pays de l'armée et la montée de la corruption. Le chef de ce groupe était Yaya Jamey, alors commandant de la police militaire. Yaya Jamey est né le 25 mai 1965 à Canilé, dans un village de Gambie, trois mois après que le pays ait obtenu son indépendance des Britanniques. Yaya Jamey a réjoint l'armée nationale gambienne en 1984 et a été nommé sous le Tuna en 1989. En août 1992, il est devenu commandant de la police militaire de la caserne de Yondoun, une petite ville de Gambie, au sud de la capitale Banjoul. Il a ensuite reçu une formation militaire approfondie au Sénégal voisin et une formation de police militaire à l'Alabama, aux Etats-Unis d'Amérique. L'accession au pouvoir a commencé en juin 1994, lorsqu'Yaya Jamey et un groupe de jeunes officiers de l'armée nationale ont pris le pouvoir lors d'un coup d'état militaire. Le président de Chute, Oda Javara, s'est enfui dans un navire de guerre américain. Les militaires ont pris le pouvoir sans effusion de sang. Ce groupe de militaires s'est identifié comme le conseil de direction provisoire du pays, avec Yaya Jamey à sa tête. Après avoir pris le pouvoir, ce conseil a suspendu la constitution, fermé les frontières du pays et instauré un couvre-feu à l'échelle nationale. Le nouveau homme for Yaya Jamey a promis un retour rapide à un régime civil et un engagement a donné suite au projet visant à tenir certains problèmes. En cette même année de prise de pouvoir, en 1994, Yaya Jamey a fondé l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique, son parti politique. Au cours de la seconde moitié des années 1990-10, Yaya Jamey et son groupe ont cherché à établir leur légitimité aux yeux de la communauté internationale. Des élections ont été organisées en 1996 et Yaya Jamey s'est rapidement promu dans les rangs des forces armées. Il a ensuite pris sa retraite de l'armée afin de se présenter en tant que candidat civil. Une nouvelle constitution a été rédigée et mise en place en 1996. Après les élections de 1996, Yaya Jamey a été élu président de justesse lors d'élections nationales que les observateurs ont déclarées ni libres ni équitables. Mais Yaya Jamey a commencé à tenir certaines de ses premières promesses de transformer le pays. Il a inauguré la construction d'un nouvel hôpital, le premier depuis l'indépendance et un nouveau aéroport international. Une nouvelle chaîne de télévision nationale a également vu le jour. Il a également mis en oeuvre des actions d'amélioration des télécommunications, réparé de nombreuses routes de Gambie, de nombreuses écoles ont été construites en 26 mois. Le gouvernement de Yaya Jamey a également cultivé des relations avec la Libye, le Kiba et l'Iran, des pays considérés comme des pariards de la communauté internationale. La Libye aurait fourni une aide militaire au régime de Yaya Jamey. Il y avait également des informations non confirmées selon lesquelles le régime était impliqué dans des activités illégales. Le 20 mars 2006, il y a eu une tentative de coup d'état contre Yaya Jamey qui a été rapidement écrasée. Alors qu'Yaya Jamey était en visite en Mauritanie, le chef d'état-major a tenté de prendre le pouvoir. Lorsque le coup d'état a échoué, ce dernier s'est enfui au Sénégal avec d'autres conspirataires, dont la plupart ont été arrêtés et jugés pour trahison. Après cette tentative de coup d'état de 2006, Yaya Jamey est devenu encore plus résolu dans ses stratégies d'oppression contre la population gambienne. Des gens ont été emprisonnés sans procès. Il y a eu des allégations d'exécution extrajudiciaire et des journalistes ont disparu sans laisser des traces. Le régime de Yaya Jamey est devenu de plus en plus autoritaire et en 1998, la corruption qu'il avait décidé d'éliminer devenait maintenant évidente dans sa propre administration. Ses acolytes ont commencé à piller les ressources de l'état et une partie du pillage a été mise à nu par le projet OCCRP ou encore projet de reporting sur le crime organisé et de la corruption. Cette organisation avait divulgué des milliers de documents qui détaillent comment le gouvernement Yaya Jamey a détourné les fonds du pays pendant 22 ans. Il apparaît que des départements du gouvernement ont ouvert des comptes privés à la Banque centrale et construit un réseau de favorisisme tout en dirigeant le pays dans la peur et la violence. Au total, on dit que Yaya Jamey et ses alliés ont pillé ou détourné au moins 975 millions de dollars et selon le rapport, l'argent a été obtenu auprès des entités suivantes. Environ 360 millions de dollars ont été obtenus auprès de la société de télécommunication gérée par l'état. 325 millions de dollars supplémentaires ont été obtenus grâce au revenu du Sud du bois et des associés ont pillé 55 millions de dollars de la compagnie pétrolière d'État. Le président Yaya Jamey s'était construit un somptueux domaine privé dans son village natal, Canilé. Les fonds de pays ont également soutenu le style de vie du président Yaya Jamey. Il a également dépensé son argent dans d'autres manières, destinées à montrer qu'il était un dirigeant bienveillant et généré, mais pas généralement d'une manière qui profite aux gambiens ordinaires. Par exemple, en 2010, Yaya Jamey a organisé un concert en hommage à Michael Jackson après la mort du super-sar de la pop. Yaya Jamey n'a pas atteint cet état de kleptocratie tout seul. Il disposait d'un réseau étroit de conseillers et d'agents d'exécution qu'il affectait à des postes clés et se déplaçait à volonté. Le bras droit de Yaya Jamey, le général Suleymane Badji, a été identifié comme son principal exécutant, à la fois dans le paysage politique et dans le monde des affaires. Le général a assuré la protection des éparations de contrebandes de bois. Le secrétaire général du bureau du président, Noa Touré, était un intermédiaire crucial entre le bureau de Yaya Jamey et divers départements gouvernementaux. Selon le projet de reporting sur le crime organisé et la corruption, il y avait des documents contenant des directives dont Noa Touré avait signé et autorisant la saisie des comptes bancaires et le lumogéage d'argent public qui remettait en question les ordres de Yaya Jamey. Yaya Jamey favorisait les fonctionnaires partageant sa prospérité, mais il était également vulnérable à sa soude d'humeur et à son affinité pour la violence et la punition. Beaucoup de fonctionnaires qui ont perdu leur faveur se sont retrouvés incarcérés aux côtés des journalistes, des militants politiques et des militants des droits de l'homme. Toutes ces actions de Yaya Jamey et de sa compagnie n'ont pas contribué à résoudre le problème et les besoins de la Gambie, un pays pauvre avec des soins de santé médiocres et peu de services de base. Selon la Banque mondiale, la dette extérieure du pays à la fin de l'année 2017 était d'environ 490 millions de dollars. L'une des idées les plus étranges conçues par Yaya Jamey était ce programme dans lequel son régime oblige des milliers de personnes séropositives à suivre un traitement avec la concoction d'herbes qu'il avait lui-même inventé. Il aurait annoncé avoir reçu un mandat de Dieu pour créer un remède à base de plantes contre le sida à partir d'herbes trouvées dans le courant. Il a affirmé et a dit que le VIH du corps en seulement trois jours. Yaya Jamey a créé un programme de traitement alternatif pour distribuer son remède frauduleux contre le VIH. Le programme a fonctionné de 2007 à 2016, lorsqu'Yaya Jamey a été exclu du pouvoir. Il a refusé que son remède soit soumis à des tests scientifiques d'efficacité et de sécurité. Des gestions de 100 de ses premiers patients ont été envoyés dans un laboratoire au Sénégal pour prouver que son traitement a fonctionné. Bien que les résultats ne montrent que le nombre de CD4 des patients, Yaya Jamey a soutenu que le niveau de CD4 était une preuve d'efficacité. Mais les responsables de l'université sénégalaise qui avaient effectué les tests ont refusé l'affirmation de Yaya Jamey en n'expliquant qu'aucune conclusion sur l'efficacité de son traitement à base de plantes n'avaient été tirées. Ils ont fait remarquer, et je cite, qu'il est malhonnête de la part du gouvernement Gambien d'utiliser nos résultats de cette manière. Yaya Jamey a annoncé pour la première fois que cette concoction était destinée à guérir le VIH et le SIDA. Mais il a ensuite affirmé que cela pouvait guérir le diabète, l'infertilité et le cancer, de sorte que le premier groupe de patients ayant bizarrement suivi son programme de traitement était des personnes probablement contraintes à le faire. En violation du droit à la vie privée et de la confidentialité des patients, les noms des visages, les taux de CD4 et les charges virales des patients ont été publiés sur un site web officiel, faisant la promotion et fournissant des informations sur le programme. Le véritable impact de ce programme sur la vie des patients atteint du VIH et SIDA n'ont pas été évalués depuis la dissolution du programme. Comme nous le savons, tout a une fin et pour y a jamais cela s'est produit avec les élections présidentielles de décembre 2016. En Gambie, les mois précédents des élections, deux membres de l'opposition sont morts alors qu'ils étaient détenus par les forces de sécurité gambiennes et au moins une trentaine ont été arrêtés et condamnés à des peines de prison. Divers groupes internationaux et autres organismes ont averti que ces élections présidentielles ne seraient ni libres ni équitables. Mais quelque chose avait changé pour la première fois dans le paysage politique du pays. Divers groupes d'opposition se sont rassemblés pour soutenir un seul candidat, Adama Baro, déterminé à renverser Yaya Jamais. Ce nouveau front d'opposition unie représentait la plus grande menace pour Yaya Jamais au cours de ces 22 années de pouvoir. Au moment des élections, Internet a été coupé. Les appels internationaux ont été bloqués, ajoutant un climat politique déjà tendu. Au final, Adama Baro a été déclaré vainqueur avec 46% des voix et Yaya Jamais est arrivé en deuxième position avec 37% des voix. Ce qui a vraiment surpris les gens, c'est qu'à l'annonce des résultats, Yaya Jamais a sérénément accepté les résultats des élections sans contestation. Mais c'était trop beau pour être vrai. L'acceptation des résultats pour Yaya Jamais n'a pas duré très longtemps. Moins d'une semaine après la publication des résultats par la commission électorale, il a révisé les résultats en raison d'une erreur qu'il avait trouvée et corrigée. Adama Baro avait toujours le plus de voix, mais sa marge de victoire avait été réduite à 43% des voix contre Yaya Jamais. Yaya Jamais a ensuite résité les résultats et a appelé à de nouvelles élections. Ce qui a suivi en Gambie après ce revirement de Yaya Jamais était une impasse qui a duré un mois, avec qui Yaya Jamais déterminait à conserver le pouvoir. Ce n'est qu'après la pression d'autres chefs d'état d'Afrique de l'Ouest qu'Yaya Jamais a finalement cédé et a quitté le pays pour l'exil. Des années après cet épisode de la vie de Yaya Jamais en Gambie, il s'avère toutefois qu'il a encore un rôle à jouer dans la politique gambienne. En 2021, le président Adama Baro et Yaya Jamais aura eu l'air force aux élections de décembre 2021 en Gambie. C'est la fin de notre vidéo et merci à la prochaine. L'histoire regorge de nombreux dirigeants nationaux décrit comme des tyrans et des despots totalitaires et le continent africain a eu plus que sa part. C'est pendant quelques-uns de ses dirigeants ont mérité la description du psychopathe pour des actions qui vont au-delà de la loi Dering qu'ils ont imposées à leur peuple pour maintenir le pouvoir. Le président Idi Amin Dada de l'Ouganda était considéré comme l'un de ces hommes fous. Le 25 janvier 1971, le général Idi Amin Dada de l'armée ougandaise organise un coup d'état militaire partiellement sans effusion de sang qui renverse le gouvernement de Milton OBT et se déclare président de ce pays d'Afrique de l'Est. Idi Amin Dada a ensuite établi un règne de terreur sur son peuple. Ces atrocités lui ont valu le titre d'un boucher de l'Ouganda. Mais qui est Idi Amin Dada ? Et comment ce général militaire despotique a-t-il accédé au pouvoir en Ouganda ? Restez avec nous, nous parlerons de la vie et du raid brutal de 8 ans de Idi Amin Dada. Idi Amin est né dans la région du nord-ouest de l'Ouganda, près des frontières du Soudan et le Congo. Il y a une incertitude quant à la date de sa naissance. Idi Amin n'a de son vivant jamais publié ni autorisé de biographie officielle. La plupart des sources indiquent qu'il s'est réiné en 1923, 1924 ou 1925 dans la province de Nile Occidentale au nord-ouest du pays à Koboko à proximité de la frontière avec la République démocratique du Congo. Son père Andrea Niabiré de Lettene Kakua dont une lignée aurait vécu à Harui du côté de la République démocratique du Congo et de religion catholique romaine s'est converti à l'islam en 1910 et il aurait changé son nom en Amin Dada. Certains indiquent que Dada n'était pas le nom de son père mais un surnom Camin acquis plus tard à l'armée. Sa mère Assa Haïti était la fille d'un chef tribal de Laïko Uruna, village situé en République démocratique du Congo. Elle était spécialiste des plantes médicinales et des pratiques chamaniques. Enfant, Hidi Amin va subir une expérience traumatisante. Il est abandonné par son père qui se sépare de sa mère. En 1941, le petit enfant déménage avec sa mère à Bombou dans la famille maternelle. Là-bas, Hidi Amin est initié aux sciences islamiques et recevant plus tard des honneurs pour sa récitation du Coran, se démarquant aussi dans la mémorisation du livre sacré de l'islam. Son indigation islamique lui inculquera notamment une pratique de la langue arabe qu'il maîtrisera finalement mieux que l'anglais ou le swahili. Il y a des langues jugées officielles en Ouganda. Peu de temps après, il part s'installer avec sa mère à Jinja, une ville située au nord du lac Victoria et où est cantonné un régime de l'armée coloniale britannique d'Afrique. Hidi Amin dada fait différents petits travaux avant de se faire recruter dans ce régime comme aide cuisinier en 1946. Remarqué par un britannique, son physique et sa carrière impressionnent. Il est aussitôt recruté dans l'armée africaine coloniale britannique connu sous le nom de King's African Rife. Il suit alors un entraînement militaire puis est envoyé comme soldat en 1947 au Kenya où il sert dans la 21e brigade d'infanterie. En 1949, il est envoyé en Somalie pour combattre les Rebels Shifta avant de combattre aux côtés des Britanniques lors de la répression de la révolte des Momos au Kenya en 1952. Amin dada devient caporal puis sergent en 1953 pour son rôle dans les patrouilles mobiles dans les forêts occupées par les Momos. Pendant cette période, il a deux enfants, une fille et un garçon avec des femmes kikouyou. Bien qu'il est considéré comme un soldat compétent, Hidi Amin a développé une réputation de criauté. Abel soldat est obéissant qu'il était et n'a jamais été sanctionné pour ses atrocités. Néanmoins, il a gravé l'échéan. Il passe chef de peloton en 1958. L'année suivante, il est fait Effendi, plus haut grade pour les Noirs dans l'armée coloniale britannique d'Afrique, quasi équivalent au premier grade d'officier. Étant dans l'armée, Amin est devenu champion de boxe lourd d'Ouganda, titre qu'il a détenu pendant 9 ans, en 1951 et 1960. Après plus de 70 ans sous domination britannique, l'Ouganda a obtenu son indépendance le 9 octobre 1962. Et Milton Obete, qui était le chef du congrès du peuple ougandais, est devenu le ministre en chef du pays, puis premier ministre. Milton Obete a nommé Idi Amin Dada, qui était l'un des africains des Horan du Car, au poste de capitaine de l'armée ougandaise en 1963. Puis député commandeur, commandant adjoint de la jeune armée ougandaise en 1964. En 1965, Obete et Amin sont impliqués dans une affaire de contrebande d'or, de café et d'ivoire en provenance de la République démocratique du Congo. Une enquête parlementaire demandée par le président Mutesa II, aussi au roi du Bouganda, puissante région Bantu du Sud, met Milton Obete sur la défensive. Dans une démonstration de force, Milton Obete a arrêté 5 ministres, a promu Idi Amin au rang des générales et l'a nommé chef d'état-major. Milton Obete fait arrêter plusieurs ministres, suspend la constitution de 1962, en abolissant le fédéralisme et les royaumes. Il se proclame alors nouveau président et institue un régime présidentiel à partie unique. Le président et le roi Mutesa II est contrats à l'exil au Royaume-Uni ou une mère en 1969. Amin Dada commence à recruter des hommes de son ethnie, Nubiens et Kakua dans l'armée ougandaise, mais aussi des musulmans de la région du Nil occidental, région du nord-ouest de l'Ouganda, proche de la frontière soudanaise. Et au total, les musulmans formeront presque 40% de l'armée, bien devant leur poids démographique dans le pays. Ses relations avec Obete commencent à se dégrader. En décembre 1969, une tentative d'assassinat contre le président Milton Obete échoue. Le brigadier général Pierino Okaia, commandant adjoint de l'armée et sur le rival militaire d'Amin Dada, informe ce dernier, Hamilton Obete, qu'il est sur le point d'arrêter les coupables. Le 25 janvier 1970, Okoya et son épouse sont assassinés à leur domicile. Les relations entre Hidi Amin Dada et Milton Obete se dégradent fortement après ce meurtre. En novembre 1970, après avoir été mis peu de temps en résidence survie, Amin Dada perd tout commandement dans l'armée pour n'occuper qu'une fonction administrative. Pour des raisons de détournement de plusieurs millions de dollars issus des fonds de l'armée, le président Milton Obete a ordonné l'arrestation de Hidi Amin Dada alors qu'il s'est rendu à Singapour pour une conférence de chef de gouvernement de Commonwealth en 1971. Mais Hidi Amin profiterait pleinement de son absence. Le 25 janvier 1971, Amin Dada mena un coup d'état, prenant le contrôle du pays et se déclarant président. Son arrivée au pouvoir est initialement plutôt bien accueillie par la communauté internationale. Les États-Unis et le Royaume-Uni voient d'un bonheur le renversement de Milton Obete dont la politique trop socialiste les inquiétait. Un soutien en soumets d'Israël et des États-Unis à ce coup d'état a souvent été évoqué, mais sans être clairement démontré. Sa prise de pouvoir est bien accueillie aussi en Onganda, surtout des ethnies bagandas dont Milton Obete était l'ennemi juré. Milton Obete est contraint à l'exil en Tanzanie. Hidi Amin Dada donne à l'ancien roi et président Mutesa, qui est mort en exil des funérailles nationales en avril 1971. Il libère beaucoup de prisonniers politiques et démantèle la General Service Unite, la police secrète ougandaise. Il promet de tenir des élections quelques mois plus tard. Cependant, peu de temps après avoir pris le pouvoir, il installe le bureau de recherche d'État, qui se révèle être une variante ougandaise d'escadron de la mort, destinée à pourchasser et assassiner les partisans de l'ancien président Milton Obete. Les chefs militaires qui n'ont pas soutenu le coup d'État sont exécutés. Milton Obete trouve refuse en Tanzanie, d'où il essaie, de reprendre le contrôle du pays par une invasion militaire en 1972, sans succès. Les partisans de Milton Obete, au sein de l'armée ougandaise, principalement des ethnies, Acholi et Lango, sont aussi impliqués dans cette invasion. La réponse d'Amin Dada est sanglante. Il fait bombarder les villes de Tanzanie et purge l'armée de tous les officiers d'origine Acholi ou Lango, pour la plupart exécutés. Mais il ne s'est pas arrêté là. La violence ethnique s'est étendue à l'ensemble de l'armée, puis aussi aux villes ougandais. Au fur et à mesure que cette violence augmente, Amin Dada devient de plus en plus paranoïaque, créant même un coup d'État de son propre gouvernement. Le Nil mentionne, un hôtel à Kampala devient le signe sans d'interrogatoire et de torture du dictateur. En autre, Idi Amin a mené une guerre économique qui a fait passer son pays de la grâce à l'herbe. En 1972, Idi Amin a déclaré la guerre économique à la population asiatique en Ouganda. Le 4 août 1972, Amin donne aux 60 000 asiatiques, principalement des indo-pakistanais non nationaux, présents en Ouganda, un délai de 90 jours pour quitter le pays, suivant ainsi un rêve qu'il dit avoir eu et dans lequel Dieu lui aurait ordonné de les expulser. Ce groupe avait dominé le secteur du commerce et de la fabrication ougandaise. La plupart des expulsés, titulaires de la nationalité britannique, se rendaient au Royaume-Uni. Durant cette période, les soldats ougandais, pire et violentent, en toute impunité, les Indiens, dont les biens sont confisqués au profit des militaires proches du pouvoir. Au fur et à mesure que la vraie nature d'Amin Dada se révèle, le Royaume-Uni et Israël, principaux soutiens étrangers de l'Ouganda, commencent à restreindre leur aide et refuse de lui vendre de nouvelles armes. Amin Dada se tourne alors vers la Libye de Mohamed Kadhafi, qui mène une grande politique africaine, et vers l'Union soviétique. Le chef d'État ougandais mène désormais une politique d'affrontement contre le Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, contre les États-Unis. Cette dernière ferme l'air en passade à Kampala en 1973, suivie en 1976 par le Royaume-Uni. Le 27 juin 1976, le vol 139 Enerbus d'Air France reliant-elle à vivre à Paris est détourné par des terroristes après une escale à Athènes vers la Libye. L'avion se pose ensuite à l'aéroport international ougandais d'Intembe, suitié à 32 km au sud de Kampala. Le gouvernement français presse Amin Dada, proche des pays occidentaux, d'accepter de recevoir l'avion détourné pour éviter que les pirates de l'air ne cherchent refuge auprès d'un pays plus distant sur le plan diplomatique. Les pleineurs d'otages demandent la libération de 53 prisonniers palestiniens de la faction armée rouge en échange des 256 passagers et membres d'équipage. Amin Dada se donne l'image d'un médiateur. Mais le 3 juillet 1976 à minuit, des commandos israéliens attaquent l'aéroport et libèrent tous les otages sauf quatre. Trois sont tirés pendant l'assaut. Après ce raid, il dit Amin Dada fait exécuter 200 officiers et hauts fonctionnaires qu'il juge incompétents, expulse tous les étrangers et déclenche une nouvelle campagne de violence. En janvier 1977, il acquise Janani Loumwe, l'archevêque anglican de Kampala, opposant notoire aux dictateurs et défenseurs des chrétiens d'Ouganda opprimés de complotés en vue d'une invasion étrangère. Le lendemain, ce dernier, il est assassiné avec deux ministres. A partir de 1975, il dit Amin Dada s'autoproclame maréchal puis président à vie. Cette année-là, devant les médias, il se met en scène sur une chaise à portaires obligeant des hommes d'affaires occidentaux à le promener. Lors du sommet de l'Ouwa, la même année, il dit Amin épouse en cinquième noce une jeune danseuse dont le mari a disparu. Lorsque l'année précédente, Amin Dada a commencé à s'intéresser à la jeune femme. Yasser Arafat fut l'un des témoins du mariage. Les actions de Idi Amin Dada ont entraîné l'effondrement de l'économie car l'industrie manufacturère, l'agriculture et le commerce se sont arrêtés brutalement. Déjà affaiblies par le départ des Indo-Pakistanais cœur entrepreneuriaire du pays, par celui de la plupart des hommes d'affaires étrangers et par l'arrêt de l'aide occidentale, elle subit un nouveau coup en 1978 avec la chute du coup du café, principale exportation ougandaise. La Libye commence elle aussi à diminuer son aide. Au fil du temps, le nombre d'alliés intimes d'Ide Amin a commencé à diminuer et une partie des troupes initialement loyales a commencé à mutiner. En octobre 1978, des mutinéries éclatent dans le sud-ouest du pays. une partie des militaires se réfugiant en Tanzanie voisine. Amin Dada dont le régime est aux abois, se dit sous prétexte et ordonne alors l'invasion de la Tanzanie. Avec l'aide de 3000 hommes des troupes libyennes, Amin essaie d'annexer les provinces du nord de ce pays dans la région de Kalkeda. La Tanzanie, sous la présidence de Jules Nyerere, déclare alors la guerre à l'Ouganda et commence à contre-attaquer en roulant pour cela les exilés l'Ougandais. La bataille a fait rage en Ouganda et le 11 avril Amin Dada est forcé de fuir Kampala. L'armée tanzanienne prend la ville avec l'aide des guérillas ougandaises, l'armée nationale de libération nationale de l'Ouganda ou Ougandais National Liberation Army et Rwandaise. Amin s'envole pour l'exil d'abord en Libye puis en Arabie Saoudite. Il est alors hébergé à Djeda par le gouvernement saoudien avec lequel il était allié quand il était au pouvoir car Amin a fait construire des mosquées en Ouganda. Le nouveau gouvernement ougandais choisit de le laisser en l'exil disant qu'il est libre de revenir mais devrait alors faire face à ces crimes. Le 20 juillet 2003, une de ses épouses Madina informe qu'il est proche de la mort dans le coma à l'hôpital spécialisé Roi Faisal à Djeda. Elle plaide auprès du président ougandais Uwere Moussévenu pour qu'il puisse revenir mourir en Ouganda mais ce dernier indique qu'il sera alors jugé immédiatement. Idi Amin d'Adamer en Arabie Saoudite le 16 août 2003 à l'âge de 75 ans et est enterré à Djeda au cimetière Ougoué. Il aurait eu en tout 43 enfants avec au moins 6 épouses. Idi Amin n'a jamais été jugé pour ces violations flagrantes des droits humains. Il est estimé que le nombre de décès a motivation politique pendant le rein d'Idi Amin et peu sous celui de Milton OBT s'élevé à 300 000. Il a laissé un pays en rue. Une inflation de plus de 200% une dette de 320 millions de dollars une agriculture abandonnée des usines fermées et une corruption généralisée. Si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine. On le condamne à se saisir des réalités du pas-peuple. Moi je suis un homme du pas-peuple. Je suis un homme du pas-peuple. Le pas-peuple. Vous savez le pas-peuple ? Qu'est-ce que ça signifie ? Je ne suis pas un homme riche. Je n'ai pas une famille riche. Je suis né dans une case. Dans une case moi ! Je suis né dans une case. Faire rupture au point de vue coopération militaire c'est la France qui est pervente. Ce n'est pas la Guinée. La France n'a pas le droit quels que soient les problèmes la France doit être le premier pays dans le monde parce que la France nous connaît mieux par rapport aux autres puissances puisque c'est la langue de Molière que je parle avec vous. Est-ce que c'est ma langue que je parle ? C'est la langue de Molière. Donc la France quoi que les choses se passent elle est indissociable. Nos relations sont indissociables. Nous sommes tenus obligés de vivre ensemble. Il ne serait-ce que la mondialisation et les relations historiques. Dans les annales de l'histoire politique de la Guinée le nom de Moussa Dadis Kamara résonne comme une période tumultueuse marquée par l'espoir la controverse et la tragédie. Moussa Dadis Kamara a émergé sur la scène nationale comme un officier de l'armée avec un rêve de changement et de réforme pour son pays. En décembre 2008 suite à un coup d'état qui renversa le président Lassana Conti Moussa Dadis Kamara a pris les rênes de pouvoir proclamant un engagement ferme envers la démocratie et la lutte contre la corruption endémique qui ont rongé le tissu socio-économique de la Guinée. Sa montée au pouvoir a suscité un espoir généralisé. Parmi les Guinéens désirent de voir émerger une nouvelle ère dans leur pays. Pourtant cette lueur d'espoir a rapidement été assombrie par les actions controversées des Kamara et de son régime. Sous sa direction la Guinée a été témoin d'une répression brutale de l'opposition politique et de manifestations pacifiques ainsi que de violations flagrantes des droits de l'homme. L'incident le plus notoire reste le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry où des forces de sécurité ont ouvert le feu sur des manifestants faisant des centaines de morts et de blessés. La communauté internationale a rapidement condamné ses actes et la pression internationale a finalement contraint Moussa Dadis Kamara à quitter le pouvoir en janvier 2010 après avoir été victime d'une tentative d'assassinat par un de ses proches. Cet événement tragique a marqué la fin de son règne controversé mais son impact sur la Guinée et sa population perdure jusqu'à ce jour. Aujourd'hui nous parlerons de l'histoire d'un homme dont le nom reste associé à une période somme de l'histoire guinéenne rappelant les dangers d'un leadership autoritaire et la conséquence dévastatrice de la violence politique. Moussa Dadis Kamara ne le 29 décembre 1964 a coulé dans la préfecture des Éricorées en Guinée forestière incarne le parcours d'un homme qui par son engagement et ses aspirations a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire politique de la Guinée. Son éducation débutée dans sa région natale l'a conduit à poursuivre ses études primaires et secondaires à Zéricorée où elle a été initiée au Rédiment du Savoir avant de couronner ses efforts par l'obtention d'un baccalauréat en séance mathématique au prestigieux lycée Samoury-Touré. Pourtant, l'appel du devoir et le désir ardent de servir sa patrie ont conduit Moussa Dadis Kamara sur une voie différente. Inspiré par le modèle de leadership du président du Burkina Faso Blaise Kompahori, Kamara a décidé de rejoindre l'erran de l'armée guinéenne en 1990. Son engagement pour son pays l'a ensuite mené à suivre une formation militaire à la base de Kindia, située à 137 km de la capitale guinéenne où il a été initié aux disciplines militaires et a forgé ses compétences en tant que soldat. Ainsi, dès ses premières années, Moussa Dadis Kamara a tracé le contour d'une trajectoire qui allait le propulser sur la scène politique guinéenne où son nom résonnerait comme un symbole de pouvoir, de controverses et de tragédies. Le 23 décembre 2008, le président de l'Assemblée nationale, Aboubakar Sampari, annonce la mort du président de la République, la Sanna Conte, de suite d'une longue maladie survenue la veille. Il demande au président de la Cour suprême, Lamine Sidime, de constater la vacance du pouvoir afin de pouvoir assurer l'intérim comme le prouvoit la Constitution. Quelques heures après l'annonce de la mort de l'Assemblée nationale, le président de la République de Guinée, le capitaine Kamara, jusqu'alors inconnu du grand public, apparaît à la radio télévision guinéenne pour annoncer la suspension de la Constitution et de toutes les institutions républicaines ainsi que la dissolution du gouvernement. Il prononce un discours à caractère social, dénonçant le désespoir profond du peuple de Guinée, la complicité des dignitaires du pouvoir dans le pillage des ressources du pays et leur incapacité à fournir à la population les services de base. Le 23 décembre 2008, il devient porte-parole du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD. Le lendemain, il est désigné chef de l'argent puis il s'autoproclame président de la République de Guinée intérimaire. Il promet des élections libres, crédibles et transparentes. Le 30 décembre 2008, comme promis à la prise du pouvoir, il nomme le banquier cabinet Kamara à la fonction de premier ministre. A la suite de la rencontre entre le CNDD et le secrétaire d'État français à la coopération, Alain Jouandé, le 4 janvier 2009, le capitaine Moussa Dadis Kamara réitère l'engagement de la gêne à organiser des élections libres et transparentes, auxquelles ni les membres du CNDD, ni les membres du futur gouvernement de transition ne seront candidats. Cependant, en avril 2009, Dadis Kamara menace de se présenter à la présidentielle de décembre 2009 si les chefs d'opinion ne cessent de chacharner contre le CNDD. Afin d'attirer les investisseurs, le président guinéen cherche à rassurer les opérateurs économiques. Ainsi, les interpellations se multiplient à Conakry, impliquant des protégés de l'ancien régime autoritaire tel Kousman Conté, le fils aîné de l'ex-président, Saturne Mbangoura, le beau-frère du général Lassana Conté ou encore Lassana Kamara, fils du général Ken Fala Kamara, ancien chef d'état-major général des forces armées guinéennes. Ses multiples arrestations de hauts fonctionnaires ou d'officiers supérieurs valent à Dadis Kamara l'estime de son peuple voyant en cela la volonté de rompre avec la culture de l'impunité cultivée depuis longtemps et la corruption généralisée. La lutte contre les narcotrafiquants sera médiatisée avec des procès télévisés. Plus tard, appelé Dadis Cho contribuant à la propagande du CNDD. A son arrivée au pouvoir, la Guinée, selon les populations, était considérée comme l'une des plus grandes plaques tournantes de la drogue de la sous-région ouest-africaine. Dadis Kamara explique que la drogue cause un énorme préjudice selon le peuple guinéen et à tous les opérateurs économiques. C'est pourquoi il a décidé de la combattre pour redorer l'image de marque de son pays. Même si Moussa Dadis Kamara est considéré actuellement par l'hôni comme un acteur important dans la lutte contre le naturoprafic en Afrique de l'Ouest, le problème de l'absence de chiffres réels demeure. Le 8 août 2009, le président Moussa Dadis Kamara reçoit en présence du président sénégal Abdoulaye Ouad l'Oscar du mérite du conseil international des managers africains CIMA pour son combat contre les naturopraficains et pour la moralisation économique. Le 28 septembre 2009, à la suite d'un meeting organisé dans l'enceinte du plus grand star de Conakry, l'armée guinéenne tire à balai réel sur les manifestants, occasionnant 157 morts selon les juinés qui font aussi état de milliers de blessés et de nombreux viols. La communauté internationale a fermé à condamner cette violente répression. Le président Kamara explique cet événement par l'indiscipline de ses forces armées et déplore le décès de ceux qui l'ont amené au pouvoir. Ce massacre engendre la démission du porte-parole du gouvernement et des ministres de l'agriculture et de la fonction publique faite sans précédent en Guinée. La France, par la voix de Bernard Kouchner, décide de suspendre sa coopération militaire avec le CNDD et demande conjointement avec les États-Unis une enquête internationale. La Cour pénale internationale de ces pays donne une suite favorable à cette requête et la France appelle ses 2500 ressortissants à quitter la Guinée en raison de la détérioration de la situation. L'International Crisis Group met de son côté en garde contre une guerre civile qui pourrait déstabiliser l'Afrique de l'Ouest s'il n'est pas mis rapidement fin au régime militaire. Devant la pression internationale, Mossadar Eskamara affirme le 17 octobre 2009 n'avoir peur de rien. A la suite du massacre du 28 septembre, des dissensions apparaissent au sein du CNDD. Le général Lisekou Bakonate, alors général de brigade et ministre de la défense numéro 2 du Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD, essaye de faire arrêter Aboubakar Tomba Diakiti, exprimé responsable du massacre. Mais il en aurait été appêché par Moussa Dadis Kamara lui-même. Sous la pression de l'enquête internationale, Dadis Kamara semble se désolidariser des responsables des violences. Tomba Kata lui accuse Dadis Kamara d'avoir commandité les massacres et d'avoir voulu lui jeter la responsabilité, affirmant avoir aidé des opposants à échapper aux violences. Le 3 décembre 2009, Moussa Dadis Kamara se rend au camp militaire Kundara, base de son aide de camp et chef de la garde présidentielle, Aboubakar Sidiki Diakiti. Celui-ci tire Sibdadis Kamara le blessant à la tête et au cou. Le chef de l'État est transféré le lendemain à Rabat, au Maroc, afin d'y être hospitalisé dans une situation difficile mais pas désespérée. L'intérim est assuré par le numéro 2 de l'agent, le général Segou Bakonate. Il ne récompense de 200 millions de francs guinéens. En plus d'une villa est promise à qui il retrouvera Aboubakar Diakiti ou donnera des informations pouvant le localiser. Le 2 janvier 2010, à la surprise générale, Moussa Dadis Kamara quitte le Maroc où il était hospitalisé depuis le 4 décembre pour Ouakadoukou, pour Kinafaso. Ses partisans en Guinée appellent alors à son maintien au pouvoir et des rassemblements en son soutien s'organisent. Toujours président de la République, Moussa Dadis Kamara est régié par le président intérimaire Secou Bakonate en vue de négociation sous l'égide de Blaise Kompahore. Un accord est trouvé le 15 janvier et Kamara renonce au pouvoir officiellement pour des raisons de santé. Au Burkina Faso, Moussa Dadis Kamara s'est converté au christianisme en 2010 et chante son nom à Moïse Dadis Kamara. Il est résidu sous la protection du président Blaise Kompahore à condition de ne pas faire de politique tandis que sa sécurité est supervisée par Gilbert Djendéré, aide de camp de son nôtre. Moussa Dadis Kamara annonce son intention de se présenter à l'élection présidentielle guinéenne du 11 octobre 2015. Du coup, la justice guinéenne s'active pour juger son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009 et discréditer sa candidature à la présidentielle. Il l'inculpe le 8 juillet 2015 des chefs d'accusation suivants. Complicité d'assassinat, séquestration, viols, coups et blessures. Le 14 août 2015, Dadis Kamara achète un billet pour rentrer en Guinée mais il renonce après avoir été averti que les états guinéens et ivoiriens s'y opposeraient. Le 26 août, il prend finalement l'avion pour Conakry mais le vol est dérouté à Accra. Alpha Konde aurait appelé en urgence le président ivoirien Alassane Ouattara pour lui demander de bloquer l'arrivée de Dadis Kamara. Le Front Patriotique pour la Démocratie et le Développement FPDD, parti politique de Dadis Kamara accuse le gouvernement guinéen d'empêcher son retour au pays pour se présenter devant la justice et prouver son innocence. Depuis septembre 2015, la Cour constitutionnelle ne retient pas la candidature de Dadis Kamara à la présidentielle et il s'est rétié de son parti. Le 22 décembre 2021, Moussa Dadis Kamara rentre en Guinée par l'aéroport international Ahmed Sikotoury. Bible et courant à la main. En référence à sa mise 1 en examen pour le massacre de 2009, il indique se mettre à la disposition de la justice car personne n'est au-dessus de la loi. A la veille du procès d'un massacre du 28 septembre, Moussa Dadis Kamara est placé sous mandat de dépôt et différé à la maison centrale de Conakry. Moussa Dadis Kamara se présente face au tribunal pour se défendre et évoque d'emblée un complot contre lui, niant sans responsabilité dans les massacres du stade de Conakry datant du 28 septembre 2009. Il en profite aussi pour charger encore Tomba Diakiti qu'il estime être à l'origine des massacres. Le 4 novembre 2023, à l'aube, il s'évade de la plus grande prison de Conakry grâce à un commando armé qui libère également trois autres anciens responsables du gouvernement. La 4 cause 9 mort dans le processus, 4 membres des forces de sécurité, des trois assignats de civils. Dadis Kamara et des autres détenus sont récapturés le jour même. Jusqu'à présent, il demeure en prison en attendant son procès final. C'est la fin de notre vidéo et merci la prochaine.